Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de League of Legends. Et oui, c'est mon grand retour, je vais essayer de vous poster un petit peu de gameplay de temps en temps. L'objectif des gameplays, c'est de progresser ensemble, puisque je suis actuellement Silver sur le jeu, ancien plate 5, plate 4, en saison 2 et 3, je n'ai pas joué pendant plusieurs années, j'ai repris en 2020 avec les guides, que je compte reprendre pour la saison 11, de tous les refaire, faire tous les personnages. Simplement, ça permet d'apprendre les mécaniques des personnages et surtout d'apprendre bien les persos, parce que je fais des recherches bien évidemment avant et puis après décortiquer des nouveaux personnages. Je fais ça quand même depuis pratiquement 7 ans maintenant, donc j'aime beaucoup le faire. Et donc, je vais le reprendre pour la saison 2021. Ici, c'est une coupe pour mes infects qu'ils ont en face, ils n'ont quasiment que des hyper-carry. C'est assez dingue. Vayne, c'est un hyper-carry, si elle est feed, c'est imbuvable. Maître Yi, c'est le perso Snowball du Bailo, sur lequel il faut vraiment appliquer un contrôle et ne pas essayer de contrôler au moment où il fait son sort. Si là, c'est un hyper-carry, il ne faut surtout pas lui donner des kills en early. Pyke, c'est un support qui a un reset sur les éliminations, donc forcément, c'est un truc qui snowball aussi. Et Kathleen, non. Kathleen, ce n'est pas un hyper-carry. Un personnage qui est bully en early, très très fort sur la phase de lane. On a Jack's Jungle. Jack's Jungle, ça reste quand même, ça peut vraiment hard-carry aussi. Shen, c'est plutôt tanky. Bon, ça doit pouvoir carry dans certaines games, mais ce n'est pas un hyper-carry, quoi. Harry, ce n'est pas trop un hyper-carry. Je pense que c'est plutôt un personnage qui fait un ou deux kills dans un fight. Et qui, après, va s'essouffler peut-être un petit peu, parce qu'elle aura pu ses sorts. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir essayer de piéger les gens. C'est beaucoup des assassins. Vayne, c'est un peu un assassin. C'est un ADC, bien sûr, mais c'est un ADC qui n'a pas de range. Non, mais s'il vous plaît, quand même. Il a bien utilisé le sort au moment. Non, mais il repart dans l'autre sens. Mais tu vas crever à un moment. Non, mais barre-toi ! D'accord. Pour moi, c'est un fait troll. C'est un fait troll ou c'est vraiment quelqu'un qui débute, quoi. Et le mec, il ping, saut éclair, soin. Ça, ça me fait marrer. C'est comme dans les mecs dans Smite qui te font « Ouais, je suis mort, mais il y a trois ultis qui ont été claqués. J'ai fait le taf. Bah non, abruti, t'es mort. T'as jamais fait le taf quand t'es mort. T'as jamais fait le taf quand tu meurs. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il va push ? Ou est-ce qu'il va push ? On va voir. Alors, la particularité de cette game, c'est que je joue quasiment sans son parce que je dois être livré. J'ai un colissimo qui doit revenir. J'ai pas envie de le rater. Oh non, mais c'est pas possible, je suis pas dedans. J'ai essayé de lui mettre des autos parce que c'est quand même un personnage qui est limité au niveau range. Enfin, de mémoire. Enfin, je connais pas trop ça, il a ça. C'est vraiment un peu flou. Je sais qu'il a un ulti qui lui permet de voler les ultis des autres. Un peu débile. Surtout s'il vole mes 3 dash. On va se cacher. Ça va être un peu chiant. Ça veut dire qu'il peut vraiment m'outplay vraiment fortement. Je pense que je vais devoir faire une game un peu passive. Je sais pas, on verra. Parce que moi, il faut savoir que si je le tue, je détruirai pas le Silas après. Et si lui, il me tue, il me détruit. Mais genre, vous imaginez pas ? Je crois que j'ai jamais vu un personnage snowball autant. En early. C'est peut-être pas forcément meta au elo. Putain, mon gros spire. Classique, il s'est fait avoir parce que son pote est pas loin. Ce qui est une mécanique qui arrive souvent. Vous pouvez essayer de punir un mec parce qu'il sait que son jungler est pas loin. Vu que son jungler est pas loin, il prend la pression. Niveau CS, il a 16 quand même. C'est pas mal. Je sais pas si je devrais réussir à plus le deny que ça. Merde, j'ai pris le full dégâts. Mais bon, après, j'ai pas encore consommé de potions. Il est mort aussi. Et il ping direct comme si c'était de ma faute. Il a filé un double buff au mille-leadler adverse. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Là, par contre, ça va être ultra passif. Il faut que je sois passif. Car là, il domine la phase de lane. C'est fini. Je l'aurai ? Oui, je l'ai. Il ne faut pas que j'utilise trop de mana, moi. Parce que lui, il a mana limitée. C'est pas moi. Il y a deux partout quand même. Je pensais que c'était pire. Il va falloir juste que je CS avec les auto-attaques, maintenant. Donc il faut que je balance beaucoup d'auto. Il peut se permettre de faire n'importe quoi avec son perso, vu qu'il a double buff. Après, je peux me sustain, moi, avec mon aller-retour. Vraiment que j'auto-attaque beaucoup. Pour rattraper le fait que lui, il va push. inexorablement, vu qu'il a... Voilà. Après, je peux tout essayer de toucher plein de sbires, comme ça. Pour essayer de me sustain un peu. Pour ne pas avoir trop de soucis. Il faut que j'auto-attaque en boucle. Non mais Jack, si tu veux ganker une lane, qui a un mec qui a un double buff. Non mais... Mais je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Tu lui as filé double buff ! Allo ? Ils sont rigolos, puis ça. Ils sont rigolos. Déjà, sois content que je pique pas comme une merde, parce que t'as filé un double buff rouge. Il est full life. Le rouge, ça donne un sustain qui est incroyable. Je crois que les buffs sont peut-être... Je ne sais pas combien de... Je ne sais pas si on peut vraiment le dire, mais je pense que les buffs dans League of Legends sont beaucoup plus forts que les buffs dans Smite. ça donne trop de trucs dans League of Legends. Vraiment, on a énormément, énormément de choses. Donc, ce n'est pas facile à gérer. Mais, c'est toujours le même problème. Il a un double buff, je ne l'ai pas, moi. Il avait un double buff. Il a back, là, vraiment ? Bon, bah, il faut que je coche la prochaine lane, là. On attend de pouvoir toucher les... les 6 sbires ou les 5 sbires, là. Je me suis un peu raté. Je ne sais pas pourquoi il veut autant vanquer cette lane. C'est ça et là, ça, c'est compliqué. Non, mais moi, je ne fais pas le... Je ne fais pas le Drake maintenant. Je ne peux pas faire le Drake maintenant. Je suis obligé de back pour rattraper mon retard. En fait, ça, c'est très important dans les MOBA. C'est beaucoup plus connu, cette erreur, dans Smite que dans League of Legends. C'est de ne pas back quand l'autre back. Quand l'autre back, il faut que tu back toi aussi. Parce que... Bah, parce que sinon, il va te péter le cul parce que lui, il a back, quoi. Donc, il faut vraiment back quand l'autre back. ou une minute après, comme là, j'ai fait, quoi. J'ai back, quoi, 30 secondes après ? Des choses comme ça. Ils vont prendre cher, là. Le Silas va décaler, mais moi, il faut quand même que je fasse... le mot. Reculez, reculez. Mais bien évidemment que le Silas, il va se ramener là. C'est logique, j'arrive. Est-ce qu'il laisse tomber ? Il a 3 dash, là, il s'est tombé. Je ne sais même pas s'il faut qu'il vise pour qu'il le fasse. Voilà, je t'ai aidé un petit peu. Mais je ne sais pas pourquoi le Shain continue pendant 3 jours, là. Bon, bah, il a réussi à prendre des kills. Il est où, le top laner, en face ? En train de dormir. Et là. Ah non, c'est... J'ai dit. Alors, je n'ai pas d'ulti, donc il faut choisir. J'attends qu'il fasse son Q, mais je prends l'impression qu'il va le faire. Oh là là, il est hyper passif. Ah ben oui, mais vous mourrez, mais vous mourrez parce que vous insistez pendant 3 jours, en fait. Désolé, moi, je joue quasiment sans le son, donc je n'ai absolument pas entendu ce qui se passe au Drake. J'aurais dû les aider, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fight pendant aussi longtemps, quoi. C'est un truc de ouf. En fait, dans les MOBA, quand vous tuez quelqu'un, bah, il a perdu de l'XP, vous avez gagné un peu de l'XP et des Gold, c'est bien. Mais par contre, lui, il a back. Donc, il revient full life et il revient avec également les items que vous, vous n'avez pas, parce que vous n'avez pas back, en fait. Donc, même si vous avez fait des kills, vous passez possiblement derrière. Ou en tout cas, le match-up se rééquilibre un petit peu. Merde, je pensais qu'ils allaient encore continuer, mais non. Oh, j'ai crevé, je pense. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas exagéré. J'ai une potion. Non, on l'a vu, le perso est... Je le dis, le perso est débile, donc il faut faire attention. J'essaie de monter mes stacks. J'en suis à 6, donc j'ai bientôt mes stacks pour moi. Et mon prochain Q, normalement, me permet de me sustain. Putain, je rate beaucoup de la Steel, j'ai un peu peur, c'est pour ça. Je vois un peu mal, là. Je comprends pas comment éviter ce sort avec Sylas. Je le rapproche de moi, donc forcément, il le place beaucoup plus facilement, le sort. Bon, je lui fais quelques petits dégâts. Je dois le dire. On va voir un de là. Vous voyez, il a pas l'air de vouloir trop fight. Il a l'air de vouloir jouer safe. Donc on va pas... On va plush, hein. J'aurais pas su, là. Bah, c'est vrai que le move était un peu chelou d'avoir fight pendant trop longtemps comme ça. Mais bon. Globalement, ça va. La game se passe bien. C'est pas... Y'a pas mort d'homme. Le Shen a quand même 69 CS face à Vayne, qui en a 71. Mais c'est quoi s'il y a eu un double TP, peut-être ? Je sais pas, peut-être que c'est ça qui s'est passé. Notre ami... Ah oui, mais il est en 2-0 ! Ah oui, faut pas que je le fight, en fait. Non, j'aurais pas dû mettre l'auto-attaque. D'accord, d'accord. Mais il ne faut plus que je le fight du tout, en fait. Il a un siècle d'avance sur moi, maintenant. D'accord. Ouais, donc je le fight plus. Bien joué. J'étais pas obligé d'ignite. Bon, on a claqué beaucoup de choses pour pouvoir le tuer, mais bon, il est en 2-0. Je pense que... Je pense que ça vaut... C'est worse. Bon, là, j'ai raté quelques CS, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de récupérer le premier stack de Tourelle. Est-ce que je crains vraiment mettre Yi ? Est-ce que Yi a pas claqué un ulti, là ? Il est en 2-0-1. Je pense que s'il vient sur la lane, il sera sans ulti. Ouais, mais ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. T'as pas d'ulti, mon gars. Pour que je push. Ouais, c'est normal pour le solo laner de galérer face à ce truc. Vayne, c'est un solo laner bully, quoi. C'est des quoi ce bruit chelou ? Est-ce que je peux back tranquille ? Je ping, quand même. Parce que moi, je bac, je fais mon Luden. Bon, on est à 0-0-1, c'est très bien. On va faire comme en saison 1 SS mid. Il n'y avait pas de ping à l'époque. Mais ça va, ils le voient, ils l'ont vu. Jamais surestimer tes alliés. Toujours ping, 3 fois. Dire SS mid, faire toutes les façons qu'on disait SS à une époque. Ou miss, miss mid, SS mid. Voilà. Bon, je suis pas le roi des CS, mais comme j'ai dit, bon, un mec à 2-0-1 et un Sylas, que j'ai absolument pas envie de feed early. Mais qui s'est feed tout seul, en fait, le bourg ? Ouais, je voulais essayer de le toucher parce que je savais qu'il allait avancer un peu. Ça va, je prends pas de dégâts. Oh là, je rate trop de CS, mais c'est pas grave. Je m'en doutais qu'il allait faire un truc pareil. On lui fait un petit coucou. On lui dit, couchez. Couchez, Médor. Il m'a piqué mon ulti. Voilà, il a 3 dash. Mais si je le bisous, il meurt quand même. Est-ce qu'il est 3 dash ou pas ? J'essaie de l'empêcher de bien CS. Et de le forcer à back. Parfait. Ah, si je la bisous, je peux peut-être la one shot. Elle est bien dans sa game ou pas ? On lui est mort. Merci. Merde. Je crois que j'allais rater le CS. Je vais rester pour la prochaine lane, ensuite me barrer. Silas va pas tarder à revenir. La Katelyn est là, mais qu'est-ce qui est fou là ? Je vais m'expliquer. Elle rage, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est fou là ? On peut faire ça quand on a pris la tour ou quelque chose comme ça, mais on fait pas ça quand on a pas encore pris la tour. Mais what the fuck ? Ah non, ils vont vraiment mourir. Ah, elle est morte, faut que tu la laisses. Bon, le flash, je sais pas, Luc, s'il y en avait vraiment besoin, la marquante. C'est qui qui a pris le kill ? C'est pas Silas. Je suis à 1-01, j'ai un peu de CS d'avance. Je pense que c'est à peu près even. Et je lui fais très mal, comme il me fera très mal. Donc faut que je fasse gaffe. Shen fait le taf, vraiment. Ah, il s'est fait P-O-T-R-K. Il a pas mon ulti là. Ah, je crois pas. Ah, il est quand même bas. Ah oui, t'es encore sous-tour, mon ami. J'ai pas réussi à le bisou là. Pas réussi à le bisou. Compliqué. Qu'est-ce qu'il me faut derrière ? AD, 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 AD. Oh, il me faut un Zonia là. Même si j'aime bien rush beaucoup de dégâts, je vais faire un Zonia. Beaucoup, beaucoup de dégâts physiques dans la compo adverse. Donc, Zonia direct. Vous voyez, ça c'est le genre de choses. Les gens, il y a 7 ans, ils faisaient pas gaffe à ça, je pense. C'est... Ils faisaient vraiment pas gaffe à ça. Le protège-bras du savant, il manque des golds. Je peux pas l'avoir. Mais je peux acheter double armor. Ouais, c'est double armor. Bien joué. On a un mort pour un kill, plus le machin, double kill. Mais derrière, c'est chaud. Il peut peut-être la battre, mais moi je suis pas là. Le IA, il... Oh, il réussit à prendre le triple. Bien joué. Ah, je vais le rater. Merde, quoi. Euh... J'aime pas trop ce que t'es en train de faire, ma grande, mais... Ah, c'est parce que la tour est tombée. Bon. Je vais aller me rendre là, moi. Ah, tu me rends là. Oh, putain, le réflexe de la Katelyn était bon. Ils vont mourir tous les deux, mais c'est logique. Non, il n'y a eu qu'un mort. Elle a pas trop mal joué, la Katelyn là-dessus. Faut faire des choses, mais on sait pas trop quoi faire, à part push mid. J'aimerais bien qu'on arrête de venir sur ma ligne pour me piquer, mais c'est la sur la mer. On va faire le Drake, en effet. La veine, elle va faire très très mal à la tour, là. On a perdu la Sena. On a perdu le Shen. Je sais pas pourquoi. Ils ont trop envie de faire des trucs de ouf. Grosse erreur dans les MOBA, en général, les gens tentent des choses beaucoup trop compliquées. On perd T1, T2, quand même. C'est vraiment une équipe qui... Voilà, ils sont motivés. Ils sont motivés. Quand ils décident d'attaquer un side ou un machin, ils y vont à fond. Ils ne reculeront pas tant qu'ils ne mourront pas. Ils n'ont pas la lucidité de reculer. C'est un peu particulier comme gameplay. C'est un peu kamikaze. Mais on va dire qu'on va les excuser. J'ai pas assez bien CS. 133 CS en 21 minutes. Je devrais être plutôt à 170 si j'avais bien joué. Après, je parle tout en jouant, ce qui diminue mon skill. Je suis vieux. Ça compte aussi. Oh non, non, non. C'est que des hyper-carry. Il n'allait pas dans que des hyper-carry en infériorité numérique. Vous faites vraiment nappe. Ils ont quasiment que des hyper-carry. Il s'en sort. Carrément. Là, j'ai du côté d'équipe adverse. Il s'en chaud du cul. Il est mort, je pense. Non, c'est vrai. Oh là là. Je suis dégueulasse d'avoir une équipe pareille qui ne comprend pas que c'est des hyper-carry et il ne faut pas fight sur des éper-carry. Ils sont en train de feed des gens. Si c'est moi qui prends les kills, c'est moins fort que ce soit Yi. C'est plus fort si c'est Vayne. En fait, il faut toujours réfléchir à attends, on donne un kill à Syla, c'est une catastrophe. On donne un kill à Yi, c'est une catastrophe. On donne un kill à Vayne, c'est une catastrophe. Il faut toujours réfléchir à ça. Il n'y a que Jax qui a réussi à se feed. Et les autres, ils donnent trop, trop de kills débiles. Et j'ai voulu essayer d'aider. Je n'aurais dû absolument pas essayer d'aider. Là, c'est vraiment pas con. C'est là que je me dis, il y a encore Iker. Le savoir que tu as dans le jeu, il est encore incroyable. parce que les gens ne comprennent pas ce genre de notion. On est vraiment dans une game où il ne faut pas donner de kills, arriver en late game avec un chêne ultra tanky et on leur pète leur cul, avec un Jax bien dans sa game, etc. Même en CS et pas en kills, on gagnera. Par contre, si on les feed, c'est des assassins, quasiment que du full assassin, que des personnages qui fonctionnent comme des assassins, sauf Katelyn, comme je l'ai dit. Mais Pike, ça fonctionne comme un assassin. Iggy, c'est un assassin. Et Vain, ouais, c'est un ADC assassin. Il faut juste grouper, faire attention, pas mourir. Ah, je suis dégoûté. La game, elle n'était pas si mal. J'avais l'impression d'avoir des coéquipiers qui avaient compris. Mais en fait, non. Ça fait qu'ils soient donnés un paquet de fois comme ça. Le problème, c'est que c'est Lux qui prend les kills, mais pour la manière, c'est pas très grave, tant pis. Si tu pouvais éviter de prendre les CS en même temps. Drake, mais Drake, quoi ? Tu crois que je suis le pape, que je peux éviter que Drake tombe, là ? Je peux rien y faire, au Drake, là, je pense. Ouais, heureusement. Il faut que je farm, surtout, parce que là, je ne farm plus. Il faut que Lux t'arrête de prendre des CS, hein. parce que si elle n'a pas conscience que c'est un peu grâce à moi qu'elle a pris ces deux kills, là, enfin, elle en a pris un. Mais il se fout de ma gueule, hein, le joueur de Lux. C'est vraiment des... C'est vraiment des enfoirés, quoi. Tu leur demandes, genre... Enfin, arrête de prendre deux farms, quoi. T'as pris les gold. Play them. Play team. T'es vraiment en train de dire play team quand tu prends les CS d'un mid laner ? Aïe, 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 aïe. J'ai besoin des CS. Vraiment, là, je ne suis pas bien dans ma game. J'ai 4 assists, 2 kills, 161 CS. J'ai besoin de farm. Merle, il va fallu prendre son verre. ne prenez pas l'xp des autres c'est la base c'est encore un truc que je considère comme étant la base on a pris mes dash j'ai l'impression que ça c'est gratuit il a besoin de le viser ça passe automatiquement il a 3 dash ça sert à rien il a pris mon sort après c'est bien lui forcer mais ça sert à rien de se commit sur lui tu le pulvérises là le Pyke non Jax tu le détruis en 2 tu le plies en 4 on peut pas speedpush il tombe face à Jax il est mort c'est un support quand même faut pas exagérer il est en 5-7 il va en 20-0 il faut faire quoi là il faut faire un necronomicon je pense c'est un morelonomicon necronomicon c'est dans le tas excuse-moi je sais pas pourquoi ça spam idiotes là il faut une arame en face quoi il est mort il est mort il est mort il est où ? là je les bisous c'était bon j'avais mon zonir encore derrière double kill voilà c'est comme ça qu'il faut la jouer faut la jouer en team on a une team ils ont que des assassins de mes couilles moi je prends du pv quand même on va garder le bisou quand même elle va crever il faut que je continue de farmer il faut que je fasse mon morelonomicon on va faire le drake je fais d'abord ma lane quoi ensuite je fais le drake what ? mais c'est bon oh je me suis fait toucher par Guy oh my bad c'est vraiment que du all-in leur compo que des all-in d'assassins dégueulasse oh j'ai pas de bol j'étais pas concentré je pensais que ouais ça respecte moins le baron Nashor que le fire gen dans l'all dans smite on n'attaque pas un mec qui a qui a genre l'objectif que j'ai enfin l'équivalent quoi ça s'attaque pas parce que c'est trop trop dangereux bon bah il est bad je fais un score négatif putain c'est vraiment très très rare après bon je joue pas si mal que ça donc ça va mais euh nous devons nous devons nous vins 5 vs 5 mais nous avons perdu les autres l'attention donc arrêtez arrêtez l'attention 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 arrêtez l'attention arrêtez l'attention ah bah il tente un fight en à féc'iorité numérique Wait all Je suis sûr qu'on est dans un élo où les gens vont mourir Ils vont jamais attendre Back Wait Jax On leur laisse beaucoup d'objectifs et bon tant pis pour attendre Jax Je suis prêt à punir s'il y a quelqu'un là Pour tuer la luxe Moi je prends toujours la trinket à warm, jamais la trinket pour de warm Oh le lag Je suis pas sûr que ça serve à qu'on joue de fight On est en infériorité Moi je me mets sur le côté exprès pour pas qu'il ait envie de me rush La caitlin est morte mais ouais enfin la luxe est morte mais la caitlin est morte aussi Donc c'est à 1 pour 1 Shenn devrait speedpush non ? Et puis il va venir avec son ulti au cas où Je vais rester derrière Et maintenant on y retourne Je crois qu'il a utilisé son sort Le problème c'est qu'on est en infériorité les potes là Je l'ébrine un peu mais pas beaucoup mais je sais pas si je pourrais le faire en boucle Bien Bien joué J'ai même pas eu besoin d'utiliser mon ulti On a quasiment gagné Bon le Jax aura hyper carry Moi j'aurai limité la casse Je pense que c'était bien stratégiquement Il y a eu des erreurs dans notre équipe Mais sinon pour les choix des prises de décision de jouer safe etc Faire ça à leur compo c'était sans doute très malin Là je peux pas la taunt malheureusement Là je peux la bisou Putain je fais pas très mal J'ai pas beaucoup de dégâts malheureusement J'aime pas faire un build l'outil défensif mais bon J'ai fait un build l'utilitaire pour une fois J'ai raté le my badge j'aurais pu C'est fini On a gagné C'est incroyable du cul on la gagne Il y a eu des erreurs Le Jax a bien carry Je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus De toute façon Les fights sur la duo Ils vont quasiment Je crois qu'ils vont deux fois quasiment sous la tête De la bot lane C'était un peu particulier Juste regroup quoi Faut se regroup Faut faire attention Vous jouez contre une compo avec full assassin Vous jouez pas comme eux quoi Il faut pas rentrer dans leur jeu On gagnera beaucoup plus en 5 vs 5 Que eux avec leur full assassin Même si full assassin ça peut vite être chiant On est d'accord GG well play Et bah j'ai posté une petite vidéo J'ai pas fait une game extraordinaire Mais bon on est quand même content On la gagne On est pas top damage Ce qui est assez rare avec Marie J'ai fait une game moyenne Mais j'ai fait une game safe Où j'ai essayé de pas filmer mon Silas Et puis quand il est revenu sur la laine Il était en 2-0 Est-ce que j'aurais dû décaler ? Bah ils auraient du back je pense Après j'avais des soucis de crédit dans cette game Ouais j'étais loin derrière niveau crédit C'est pour ça Là il fallait que je fasse le Morello Pour counter le heal des assassins Etc etc La veine avec sa BOTRK La kétline La kétline elle a pas d'anti Elle a pas de régène là Si je sais pas si cet objet en donne Non parce que les deux autres n'en donnent pas Ça c'est certain Non mais bref 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 C'était bien C'était bien C'était bien Voilà Je suis quand même content C'était un bon retour Sur League of Legends On a pas ACCS On a des erreurs On a pas ACCS J'avais vraiment du mal à décaler avec cette équipe Parce que vraiment ils allaient très très deep On est quand même sur du 2-3-13 Ce qui est pas trop mal Compte tenu qu'on n'était pas dans les fights On n'était pas dans les fights Qui s'est passé sur la duo lane J'ai rien compris à ce qui se passait sur cette duo lane Tellement ils allaient Ils allaient deep quoi Le Shen quand il TP Il avait Il s'est dit Ouais moi je TP Mais je TP pas pour des fraises Les potes Je veux Je veux tous les kills C'était un peu ça Et il restait 30 jours Donc il y a quand même des erreurs Qu'on a vu Qui sont des erreurs classiques de MOBA Qui ont Bon moi j'ai fait une erreur de positionnement Après le Nashor Plus grosse punition Le reste ça a été Le reste ça a été Je me rappelle plus de mes deux autres morts Mais voilà Et bien j'espère que ça vous a plu Alors je vous referai des games comme ça En expliquant un petit peu les erreurs Qui sont faites par moi Et par mes alliés Et j'essaierai d'expliquer pourquoi Comment on peut gagner Etc etc Bon je pense qu'on l'a un peu expliqué dans cette vidéo C'était quand vous jouez contre des compos comme ça Avec que de l'agressivité Que des assassins Et aucun front laner A part Pyke Qui est un peu un front laner Parce que je crois qu'il a deux items défensifs Non il a ça et ça Le manteau de la nuit Ouais Le manteau de la nuit Il a quand même 55 de dégâts Mais 325 de PV Et de la létalité Non c'est plutôt un item hybride ça Plutôt un item hybride offensif Ça c'est un item full défensif Ça c'est un item hybride Et ça c'est un item full offensif Ok Bah il y avait quand même un peu de tankiness Avec le Sylas Ça avait son Zonia La Guardian Angel sur Yi Bon Je suis plutôt content Plutôt une belle game On se retrouve nous dans quelques jours Pour Là je pars en vacances Donc j'ai pas le temps de faire un autre record J'aurais bien voulu vous faire une game Où je fais genre 20 kills Pour 4 morts Etc Ou pas 20 kills Mais 12-13 kills Je sais pas quel est mon KDA sur Harry Mais il est pas trop mal Je pense Donc Donc voili voilou Et bah merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous plaît Je reposte des gameplays Donc League of Legends sur la chaîne Sur quel rythme Je ne sais pas Ça dépend si je vais Je compte vraiment m'y remettre A partir du mois de novembre Là on est fin en octobre Là je pars quelques jours En repos Mérité J'ai pas pris de vacances Depuis le 20 août Quelque chose comme ça Pas de dimanche non plus Je travaille tous les jours Vous le savez Je stream 6h par jour Bah sauf là Jeudi Vendredi Samedi Et je reviens dimanche soir Normalement On castera de la PPC En direct Je vous fais des bisous Et je vous dis A plus tard Ciao Ciao